Bonjour à vous, merci d'être à l'écoute. Une émission qu'on débute en se rappelant que Montréal est une île. Un rappel qui vous fera peut-être sourire, mais c'est vrai qu'avec le temps, notre accès à l'eau se fait de plus en plus rare. À une certaine époque, il y a plusieurs ruisseaux, des rivières qui coulaient sur le territoire montréalais. Notre premier invité est d'avis que la Ville de Montréal gagnerait en exhumer quelques-uns. Il s'agit de Jean Descaré qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez été urbaniste, notamment à la Ville de Montréal, pendant plusieurs années. Vous croyez qu'il est temps qu'on mette un peu l'accent sur la revitalisation de l'eau de façon plus globale à Montréal? Absolument. Il est grandement temps. On est même très en retard dans les pays européens. Ça se fait déjà depuis plusieurs années. Il y a des grands projets qui sont maintenant connus. Celui le plus célèbre, c'est celui de Séoul, où on avait construit une autoroute au-dessus d'une rivière. On a démolé l'autoroute et on a refait un parc linéaire en exhumant le... On n'en est pas là encore à Montréal. On n'est pas encore là, non. Donc, les gens sont au courant. Mais avant qu'on arrive à développer une politique et un programme par rapport à cette exhumation, ça peut être long. Oui, parce qu'à une certaine époque, on en parlera un peu plus tard, de ces ruisseaux disparus avec notre chroniqueur des Archives de Montréal. Mais à une certaine époque, plusieurs de ces ruisseaux ont été canalisés. Ça a créé une véritable ville souterraine, en fait. Absolument. Quels sont les efforts nécessaires à l'exhumation d'une rivière? Ce n'est pas simple. Surtout quand c'est des villes qui ont été construites il y a longtemps. Les buissons sont enfouis depuis 150 ans. Le développement urbain est intense. Il faut que ça prenne de l'espace. On ne peut pas démolir la ville pour faire ça. Donc, on ne peut pas faire ça partout. Il y a certains endroits spécifiques où il y a un dégagement où on peut le faire. Par exemple, dans le dossier de Turcot, par exemple, à la course Turcot, il y a eu une possibilité d'exhumer la rivière Saint-Pierre, qui est une des deux plus grandes rivières coulant du Mont-Royal. C'est celle qui passe par l'ouest. Et donc, ça, c'était possible, mais... Est-ce que c'est coûteux? Ça demande un investissement important? Non. Si on le fait dans un site comme celui-là, qui est ouvert actuellement, il n'y a pas tellement de problèmes. Et puis, encore une fois, on ne peut pas démolir un quartier pour faire ça. Ce n'est pas possible. Mais on voit dans plusieurs autres villes, en Angleterre, en Allemagne beaucoup également, qu'on se sert tout simplement de parcs existants, de grands parcs, des friches souvent, comme bassins de rétention. Alors, à ce moment-là, simplement, l'eau monte quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a une fonte de neige ou une grosse pluie. L'eau monte, remplit un vallon dans un parc, puis après ça, ça baisse tranquillement. Est-ce que c'est ce qui a été fait du côté du parc du ruisseau du Cap-Saint-Jacques pour le ruisseau de Montigny? Oui, mais ce n'est pas du côté du Cap-Saint-Jacques, ça. Le ruisseau de Montigny, c'est dans l'hiver des Prairies, à l'est, dans l'axe de l'autoroute 25. Oui, dans le coin d'Anjou. Oui, c'est ça, d'Anjou, d'Anjou. Et ça a permis de faire un lac avec trois ou quatre baies, extrêmement bien fait. Et on s'est servi de tout le matériel pour, quand on a surcreusé l'endroit, pour faire une petite montagne à un côté. Et c'est un endroit idéal. Un mini Mont-Royal, on se plaît. Un mini Mont-Royal, c'est ça. Et puis, c'est un quartier urbain de très bonne qualité, en plein milieu d'une zone complètement industrielle. Parce que c'est ça, ça a permis carrément le développement d'un quartier résidentiel. C'est ça. Est-ce que c'est un des principaux avantages? Ah bien oui, c'est même le principal avantage, c'est évident. Parce que quand vous faites ça, quand vous exumez un ruisseau, vous en faites un parc linéaire, vous créez automatiquement une valeur. Vous décuplez la valeur immobilière de chaque côté. Et donc, c'est là qu'on peut faire du développement urbain de grande qualité et de grande valeur. Et on ne pourrait certainement pas le faire partout, par contre. Non, on ne peut pas le faire partout. Il y a certaines conditions qui doivent être réunies. Ah oui, oui, c'est ça. Ça prend quand même un espace un peu dégagé. Et puis, voilà. Oui, c'est ça. Vous dites, vous avez déjà dit lors d'une entrevue que vous êtes le spécialiste des causes perdues. Et comme vous avez du temps devant vous étant retraité, que les organismes vous appellent, est-ce que c'est réellement une cause perdue, celle des ruisseaux? Non, au contraire. Celle-là, ce n'est pas une cause perdue. Je pense que c'est une cause qui, dans les prochaines décennies, devrait ressortir. Parce que là, il y a un intérêt financier monétaire. Alors, à ce moment-là, en général, les dirigeants, les gouvernements aiment ça. Mais il va falloir qu'il y ait un programme. Il va falloir qu'il y ait une vision, qu'il y ait une politique et des programmes qui soient définis. Et ça, ce n'est pas encore en place. Il y en a déjà eu, à une certaine époque, des programmes qu'on avait tenté de mettre en place, qui n'ont pas levé. Et on pense, par exemple, plus récemment, à la Coalition Avenir Québec, qui veut revaloriser le fleuve Saint-Laurent, l'accès aux berges. Ah oui, ça, c'est autre chose. Est-ce que tout ça doit s'inclure dans une même... Pas forcément, non. C'est très différent. La mise en valeur des rives du Saint-Laurent, c'est complètement autre chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai été au projet Archipel, etc. Je connais très bien ce dossier-là. Mais la question des ruisseaux, c'est une échelle... C'est beaucoup plus locale. Oui, c'est beaucoup plus locale. Mais ça prend quand même un encadrement. Ça prend des principes, des objectifs précis et une vision. Bien, on va espérer que votre appel soit entendu, que les instances municipales aient en ce sens-là. Et si les téléspectateurs veulent en savoir plus, vous l'avez mentionné, ce documentaire très bien fait sur les rivières perdues de Montréal, qu'on retrouve sur le site de Radio-Canada. Merci d'avoir été là. Non, prie. Avec plaisir. Et justement, on va parler de ce qui est à l'origine de ces ruisseaux, ou en fait, comment la ville, à un certain moment de son histoire, a décidé de les enfourer. Avec notre chroniqueur des Archives de Montréal, Mario Robert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait des ruisseaux montréalais au moment de la fondation de Montréal? Bien, quand Jacques Cartier... Jacques Cartier. Pas le cheminé de Maisonneuve. Le fleuve Jeanne-Mance et le groupe de Colons s'installent, arrivent, atteignent l'île de Montréal le 17 mai 1642. Ils s'installent sur la pointe qu'il y a entre le fleuve Saint-Laurent et la petite rivière, qui est la rivière Saint-Pierre. Donc, le fleuve étant la grande rivière. C'est le site actuel de Pointe-à-Callière. Évidemment, comme il y a des crues printanières, le groupe va migrer un petit peu plus haut. Alors, il va s'installer sur ce que l'urbaniste Jean-Claude Marsan a appelé le dos d'âne. C'est-à-dire que quand vous partez de la rue de la Commune, vous montez jusqu'à Notre-Dame et vous redescendez jusqu'au ruisseau Saint-Martin. Donc, le ruisseau Saint-Martin qui est un peu la délimitation nord de ce que sera la vieille ville. Et tranquillement, on va découvrir de nouveaux ruisseaux sur l'île. Le ruisseau Notre-Âme-des-Neiges, le ruisseau Mijon, le ruisseau Prud'homme. Donc, c'est un peu... c'est les premiers éléments du ruisseau à Montréal. Et quel rôle ont-ils joué dans le développement de la ville? Bien, dans le fond, il y a quatre éléments. C'est des lieux où se passent des événements. Ce sont des lieux d'établissement de population. Ce sont des lieux d'activité économique. Et c'est aussi un obstacle. Par exemple, si on commence par les lieux d'événements, en 1690, il y a un combat qui a lieu à la coulée Groux. Alors, la coulée Groux, où une vingtaine de Français vont se battre contre des Iroquois, une centaine d'Iroquois, et dont la moitié des Français vont mourir. Alors, la coulée Groux, c'était une partie du ruisseau des roches qui partait de l'extrémité est de l'île de Montréal. Donc, et une partie de la coulée Groux, aujourd'hui, ça fait partie du parc de la Pointe-aux-Prairies. Donc, on se retrouve vraiment à l'extrémité est de l'île. Quelques années plus tard, en 1698, il y a le supérieur des Sulpiciens, qui sont seigneurs de l'île de Montréal, de la Chambre-Bellemont, qui va demander à Gédéon de Catalogne de préparer un plan pour que le nord-ouest du Mont-Royal soit occupé par des colons. Donc, il veut créer un nouvel établissement, et à cette époque-là, on appelle ça une côte, un établissement. Et on choisit donc de délimiter les terres de chaque côté du ruisseau Notre-Dame-des-Neiges. Donc, c'est l'acte fondateur du village de la Côte-des-Neiges comme tel. Et aussi, on parlait au niveau des lieux d'activité économique. Bien, vous savez, on a parlé à De Saint-Henri des tanneries, donc sur le bord du ruisseau Glen. Bien, c'était la même chose. Le ruisseau Saint-Martin, c'est là qu'étaient les premières tanneries. Il y a eu des tanneries tout le long du ruisseau Notre-Dame-des-Neiges. Et aussi, il y a un ruisseau qui se trouve aujourd'hui dans le plateau Mont-Royal, où les Plessis-du-Bellemont vont s'installer. Et c'est un peu l'acte aussi du premier village qu'il y a sur le plateau Mont-Royal. Donc, ça a vraiment guidé l'expansion Mont-Royal. C'est ça, au niveau de l'établissement. Et c'est aussi un obstacle comme tel parce qu'il faut les franchir, ces ruisseaux-là. Alors, juste en arrière, dans la vieille ville, le ruisseau Saint-Martin, pour la partie de la vieille ville, qui est le vieux Montréal aujourd'hui, il y avait une dizaine de ponts qu'il fallait traverser pour ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Antoine. Donc, et puis curieusement, on va éventuellement aménager la rue Craig, qui est devenue Saint-Antoine dans les années 70. Mais imaginez-vous la rue Saint-Antoine actuelle, et en plein centre, il y a un ruisseau qui coule. Donc, de chaque côté, il y a une rue, et en plein centre, il y a un ruisseau. Pourquoi ces ruisseaux-là ont-ils été enfuis? Est-ce que c'est justement lié à ces contraintes? Bien, entre autres. Effectivement, on sait qu'au 19e siècle, Montréal s'agrandit, se développe. Et puis, les ruisseaux sont de plus en plus dans les secteurs urbanisés. Donc, comme on vient de le dire, c'est un obstacle. C'est un obstacle à une meilleure circulation des gens et des marchandises. Et aussi, il faut les contourner. Donc, ça prend des ponts. Le niveau de l'eau monte, donc ça crée des inondations. Donc, c'est un paquet... Il y a une problématique au niveau de la circulation des marchandises et des gens. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la santé publique. Parce que les cours d'eau sont pollués de déchets et d'autres matières, je ne vous nommerai pas les noms, qui font craindre les maladies. Et dans le fond, ce sont des égouts à ciel ouvert, ces ruisseaux-là. Donc, pourquoi c'est là que vers 1837, juste à l'époque de la rébellion, on en a parlé la semaine passée, On va commencer à faire des travaux, justement, d'enfouissement, et qui vont durer plutôt la décennie suivante et qui vont se rendre jusqu'à la fin du 19e siècle. Et l'un des grands promoteurs de cet enfouissement des ruisseaux, c'est le docteur Pierre Beaubien. Alors, on en a déjà parlé, parce que c'est lui le terrain du marché Jean-Talon. Il y a toujours des liens entre les chroniques en quelque part. Alors qu'il était un docteur et qui, lui, l'aspect de l'hygiène publique, pour lui, était majeur. En terminant, quelques mots, quelques informations sur le ruisseau Rimbaud, qui, lui, est dans le Côte-des-Neiges. Bien, le ruisseau Rimbaud est au bout de la rivière des Prairies. Et c'est évidemment la continuité du ruisseau Notre-Dame-des-Neiges. Et comme il passait sur la terre de Pierre-Rimbaud, qui était beaucoup de terre qu'il y avait à Ville-Saint-Laurent, qu'on appelait Ville-Saint-Laurent à l'époque, il a pris ce nom-là. Il a été entièrement canalisé, mais il y a une partie qui existe toujours et qui se situe dans le parc Rimbaud. Et je pourrais vous raconter des histoires d'horreur dans les années 50, où le ruisseau est absolument... C'est une mer d'huile et qui prend feu automatiquement. Un incendie à l'hôpital Sacré-Cœur qui fait en sorte qu'on a peur que tout le secteur s'embrasse justement à cause du fait que le ruisseau est huileux. Et évidemment, heureusement, on a regardé la partie pour en faire un parc, là, au bout de... près de la rivière des Prairies. Et j'imagine que vous êtes du même avis que M. Decary. Ça vaudrait la peine peut-être de mettre quelques efforts pour en exhumer quelques-uns. Merci, M. Robert, d'avoir été avec nous. On visite le site des Archives de Montréal pour tous les détails sur cette chronique.